C'est peut-être pas scientifique, une étude à propos de pourquoi quand on est face à un truc mignon, les humains on a une réaction de agressif. Comment ils appellent ça ? Parce que c'est en anglais, ça me fait chier là, cute agressiveness, je sais pas quoi là, cute agression. C'est le désir de vouloir écrabouiller ce qu'on trouve de mignon, c'est-à-dire les bébés et les animaux. C'est super grave, mais ça a vraiment été démontré. Agressivité mignonne, exemple d'expression dimorphe de l'émotion. C'est totalement ce que j'ai putain, sauf que moi c'est pas seulement sur les bébés et les animaux. J'espère que d'autres gens, vous captez ce que je vais dire parce que vraiment pris hors contexte c'est vraiment étrange. Je veux pas taper les animaux et les bébés, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est le truc de, t'sais genre, je sais pas, genre quelqu'un que t'aimes et tout, t'as envie de le croquer. Genre, ça vous fait pas ça ? Moi ça me fait tout le temps. Genre quand je vois Oseille qu'elle est mignonne, je suis là genre, t'es trop mignonne ! Genre t'es tellement mignonne que ça me bénerve que je veux te croquer. Bref, bah du coup je suis tombée sur un article, il déjà m'a rassurée, je suis pas la seule à avoir ces pulsions cheloues là. Désir irrésistible. C'est un petit peu grave je crois bien. Désir irrésistible d'écraser, de mordre ou de serrer quelque chose d'adorable, sans pour autant vouloir lui faire du mal. C'est exactement ça, c'est un truc de... Mais c'est parce que je t'aime tellement fort et que t'es tellement mignonne que je vais t'écrabouiller. Ah c'est ça, il y a un groupe de chercheurs qui, et on les remercie, ils ont essayé de chercher à comprendre ce qui se passe dans la ciboulette quand ça nous arrive. Et j'adore les chercheurs comme ça parce que du coup ça me... Tout va bien Marine, on arrive à l'expliquer ce qui se passe. Donc moi j'adore, non mais je peux plus, mais vraiment et l'article, l'article est tellement intéressant, j'ai tout lu. En gros il y a vraiment des caractéristiques attribuées aux bébés, genre des trucs qui factuellement rendent les bébés super mignons. Et dans ces caractéristiques, il y a visage arrondi, grand front, grands yeux, joues pleines. Et c'est un truc qui se déclenche en nous, où on a envie de prendre soin du bébé quand il a ces caractéristiques-là. Je trouve que c'est vraiment le cerveau qui me fascine. Ça me fait un petit peu peur mais ça me fascine. Du coup les gars, ils ont attribué ces caractéristiques de mignonne... de mignonnerie à des voitures. Genre par exemple ils ont mis des gros phares pour faire comme des gros yeux de bébé. Et genre ça a marché. Les gens avaient une réaction beaucoup plus positive aux voitures qui ressemblaient à des bébés. C'est une dinguerie, je suis désolée. Je trouve que c'est fascinant, ça me fascine. J'espère que vous êtes aussi impliqués dans cette storytime que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501